Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de Michel Sardou et Johnny Hallyday. Vous savez qu'ils ont été très amis durant une grosse partie de leur vie, partageant même des vacances en Corse ensemble, jusqu'au jour où Michel Sardou a prononcé une phrase maladroite, un brin raciste envers Joy et Jad. Et depuis ce jour-là, le taulier avait mal pris cette phrase et n'a plus jamais adressé la parole à Michel Sardou. Cette phrase est sortie lors d'un interview quand on lui a parlé du chalet Ackstatt que Johnny Hallyday venait d'acheter. Michel Sardou a répondu « Mais comme cela, il pourra mettre ses deux viettes sur ski ». Et oui, une phrase véritablement un peu borderline. Mais avant ce triste épisode, Michel Sardou et Johnny étaient donc très proches. Et il y a quelques années de celle-là, les deux chanteurs avaient participé à un numéro des enfoirés. Car souvenez-vous, au tout départ, les chanteurs n'étaient que cinq et il y avait Michel Sardou et Johnny Hallyday dans les cinq enfoirés. Donc après un numéro, ils avaient dormi dans le même hôtel. « On était crevé, dit Michel Sardou. Je crois qu'on avait fait plus ou moins 400 kilomètres à moto. » On arrive. Là, l'hôtel, le réceptionniste nous reçoit et nous conduit dans la chambre royale, la chambre présidentielle. Car le patron de l'hôtel l'avait mis à notre disposition. « On était tellement crevé qu'on rentre dans la première, on retire nos bottes, on se fout sur le lit et on se couche », raconte Michel Sardou auprès du magazine public. Sauf que le plus drôle n'est pas encore arrivé. Qui aurait pu imaginer Michel Sardou et Johnny Hallyday dans le même lit ? Le plus drôle, c'est que le patron de l'hôtel a véritablement cru que les deux chanteurs allaient faire plus que dormir dans ce lit. Il est descendu l'escalier à toute vitesse pour dire à ses employés « Vous savez que Sardou et Johnny couchez ensemble, vous ? » révélait l'interprète de « Je vais t'aimer » une anecdote que Michel Sardou n'oubliera jamais comme il n'oubliera jamais les belles années qu'il a passées avec Johnny Hallyday.